regardez-moi ma gueule regardez je vais devenir bûcheron dans pas longtemps je me fais rire tout seul parce que je suis j'ai l'impression que je suis en train de prendre racine en fait c'est ça me fait rire parce que en ce moment je pense que vous pouvez le voir je fais pas trop de contenu pour ça j'ai laissé un peu les autres faire du contenu sur ma chaîne ouais parce que c'est assez chaud au niveau boulot en ce moment je suis je croule j'ai jamais autant bossé de ma vie et je fais des heures sup sans compter là c'est assez incroyable et et c'est réellement sans compter ça veut dire que ce sera pas compté du tout mais regardez ma gueule mais je j'ai besoin d'aller chez le coiffeur j'ai besoin de me j'ai besoin de me raser j'ai même pas le temps de me raser j'ai rien du tout je je commence à ressembler à rien voilà c'est tout c'est comme ça je suis même pas présentable je suis même pas j'ai même pas de quoi faire une vidéo là mais écoutez je me suis dit que le meilleur format que je puisse faire là pour le moment c'est des formats de vidéos comme ça mais bon ça va pas être des formats de vidéos comme ça tout le temps non plus je le fais juste une fois j'aime bien parce que je me revois encore dire à une collègue au début quand je suis arrivé je disais je comprends pas comment des fois des gens ils peuvent travailler super tard et ils peuvent envoyer des mails à n'importe quelle heure et tout et je me souviens de t'avoir vu sur son visage une petite oui mais tu vas voir à un moment t'as pas le choix mais elle était gentille elle me l'a pas dit comme ça mais mais ouais je comprends maintenant je comprends qu'on puisse puis je me suis toujours fait dire que ici en Amérique de manière générale tu bosses quand même beaucoup tu comptes pas forcément tes heures et puis c'est la culture de tu bosses et puis tu no pain no gain ou bosser dur pour arriver à faire quelque chose et tout et puis c'est l'implication aussi peut-être après j'ai plus envie de bosser là que j'avais envie de bosser en France non pas que je généralise en disant que tous les jobs en France ne valent pas qu'on bosse et puis que tous les jobs ici valent qu'on bosse non pas du tout je parle de ma propre expérience de ce que je vis aujourd'hui et c'est vrai que ce que je fais là c'est beaucoup plus stimulant j'ai aussi beaucoup plus de responsabilité alors je pense que c'est que quand tu as des responsabilités tu sais que ça repose sur toi et d'un côté ça dépend de ton tempérament mais je sais que moi mon tempérament c'est que j'ai envie de faire les choses bien et j'allais dire un truc mais c'est pas ça j'ai pas envie de plaire mais j'ai plutôt envie d'être plus ou moins reconnu pour mon bon travail mais c'est aussi pour remplir l'ego comment dire c'est à dire que si jamais mais pas forcément l'ego mais je sais pas même tout ton cerveau que tu te dises que pour te rassurer d'avoir travaillé d'avoir fait ton mieux et que quelque part même si on le reconnait pas que au moins t'as fait ce que t'as pu bon bref et ouais quand t'es impliqué quand t'as des responsabilités bah t'as pas vraiment le choix t'es obligé de faire les choses mais en même temps comme je dis j'ai envie de les faire parce que bah c'est stimulant et donc c'est ce mélange des deux qui est un petit peu bizarre parce que d'un côté moi je suis quelqu'un qui porte beaucoup d'importance aussi sur ma vie perso j'ai besoin de bah je sais pas de me retrouver avec moi-même d'aller marcher un peu les soirs de faire un peu de sport etc alors il y a quelque chose que j'ai pas lâché c'est le sport le matin ça c'est clair je me lève à 6h du mat' et je fais du je fais du sport pendant une heure demi-heure trois quarts d'heure une heure tout dépend des fois et puis je bosse après ça c'est quelque chose j'ai pas lâché du tout mais bah par exemple au lieu de terminer à 4h les soirs comme ça pouvait être surtout au début bah par exemple aujourd'hui j'ai terminé à 18h et en fait je fais pas cette vidéo pour me plaindre au contraire c'est vraiment pour être transparent sur ma manière de penser des choses parce que bah maintenant que je suis en plein dedans je trouve ça intéressant de le dire à vrai dire je sais même pas si je mettrais cette vidéo parce qu'à la base c'est plus pour moi c'est plus pour me souvenir et pour me dire comment je pensais à ce moment là mais peut-être que ça pourra en aider certains d'entre vous je verrai si ça m'intéresse de mettre cette vidéo parce que mon état d'esprit j'ai pas envie de faire trop long non plus parce qu'il faut que je dorme parce que j'ai sommeil j'ai besoin de dormir aussi tellement je bosse aussi non je vais y aller straight to the point je vais y aller droit au but en fait c'est stimulant de bosser comme ça mais en fait en ce moment j'apprends énormément sur moi et j'apprends énormément à me contrôler c'est un truc de fou mais je navigue parce que je suis de nature à tout excuser alors c'est pas évident parce que quand je dis je suis de nature à tout excuser c'est que je suis hyper voire trop et ça je vous l'ai déjà dit adaptable et en fait à chaque situation qui peut sembler anormale je commence à me dire à chaque fois oui mais il y a d'autres personnes qui ont l'air d'avoir vécu ou qui vivent ça et qui ne trouvent pas ça anormal alors est-ce que c'est moi qui ai un problème et qui trouve pas ça normal et qui ne peut pas m'empêcher de me plaindre sur la situation alors qu'en fait je devrais simplement m'y faire et trouver un moyen psychologique ou technique pour rendre cette situation supportable alors ce que je fais c'est que je vais tenter de vous donner un exemple concret mais comme j'ai beaucoup de responsabilité on me sollicite beaucoup et il y a d'autres de mes collègues qui sont aussi beaucoup sollicités que je sollicite aussi et donc quand ces personnes-là me sollicitent et que je commence à me dire oh là là j'ai jamais y arrivé il y a un tel un tel et un tel qui me sollicite il y a tel et tel et tel projet qui sont urgents comment je vais faire bah en fait à ce moment-là je pense à eux je pense à ces autres personnes qui sont aussi beaucoup occupées et je me dis comment elles elles font comment elles elles gèrent je dois pas être le seul comme ça alors au bout d'un moment tu dois forcément trouver un moyen de de t'habituer et donc je me dis pourquoi pas moi pourquoi j'y arriverai pas et c'est là où je fais un shift mental et puis je dis bon prends du recul pose-toi réfléchis et calme-toi et c'est là où tu adoptes des techniques et par exemple une de mes techniques c'est de dire bah la personne attendra mais c'est là aussi au moment où je vous parle là je me pose une autre question c'est que les personnes qui sont beaucoup sollicitées peut-être qu'elles ne s'en font pas autant que moi je m'explique peut-être que les personnes qui sont sollicitées elles se disent bah quand j'aurai le temps je répondrai à cette personne alors que moi dès que je reçois un message un mail ou un truc comme ça il faut que je réponde il faut que je le vois il faut c'est autant moi parce que je me dis si je le fais pas maintenant je le ferai jamais ou alors je vais oublier soit c'est aussi parce que je me dis j'ai envie d'être efficace et j'ai envie qu'aux yeux des autres on me voit comme quelqu'un qui ok tu lui parles il répond tu lui parles il va t'aider et tout ça mais en fait il y a au bout d'un moment bah tu peux pas tu peux pas et il y a des moments bah en fait et bah je commence je suis dans la transition je crois que je suis dans la transition entre la personne qui avait peu de responsabilité et qui commence à entrer dans ce monde là et qui doit gérer partout et le monde de la personne qui a appris à gérer et qui a surtout appris à dire non à mettre des limites à devenir patient alors il y a plusieurs il y a plusieurs manières d'être patient parce que je suis patient dans la vie mais en fait faut c'est une patience c'est un autre type de patience c'est la patience avec soi-même pas la patience avec les autres mais la patience avec soi-même la patience de se dire à soi-même attends il va pas mourir le mec tu peux lui répondre plus tard tu vois et donc laisse calme-toi tu vois sois patient avec toi-même et avec tes urgences personnelles et donc c'est là où t'es obligé de transformer de transcender suivant ta nature on est d'accord je suis en train de dire qu'il y a des personnes de nature normale elles sont pas stressées c'est oh là là on me parle c'est bon ce sera quand tu veux et tout mais en même temps quand t'as beaucoup de responsabilités comment est-ce que tu peux être comme ça mais en même temps j'arrive à comprendre qu'on puisse l'être j'arrive à comprendre qu'on puisse l'être je peux faire le parallèle avec l'école moi j'étais toujours overstressé fallait que je fasse mes devoirs tout de suite fallait que je voilà j'étais en mode il faut que je le fasse et t'as des gens ils étaient en mode voilà cool et ils avaient des notes de fou et moi j'étais en mode stressé j'avais juste la moyenne donc je pense que c'est une manière d'être et je suis obligé d'adapter mon caractère et de m'adapter et de continuellement travailler sur moi-même et c'est pour ça que si jamais je mets cette vidéo je la mettrai en mode psycho parce que c'est pas un psycho forcément pour vous mais pour moi parce que je suis là dans un mode transitionnel si ça se dit je suis en transition quoi de mais sans cesse en fait c'est un c'est un apprentissage c'est un développement personnel journalier c'est à dire que tous les jours je commence la journée en me disant bon cette fois-ci il y a ça qui n'allait pas hier il y a ça que t'as pas bien fait il y a ça que t'as pas bien dit il y a dans cette situation où t'as pas bien réagi il y a dans cette situation où tu t'es laissé emballer il y a dans cette situation où tu as stressé et maintenant aujourd'hui qu'est-ce que tu mets en place pour ne pas que ça se reproduise l'échec est le meilleur des maîtres et je l'applique tous les jours en ce moment mais c'est ouf vraiment tous les jours mais tous les jours et il y a des moments où je fail il y a des moments où il y a des échecs parce que je me laisse emporter mais l'échec la situation ne s'arrête pas à l'échec elle continue dans l'analyse et dans l'action d'éradiquer cet échec et de ne plus le renouveler et c'est pas parce que par contre tu renouvelles un échec que tu as encore perdu tu as juste analysé le premier échec tu l'as refait parce que tu es humain et parce que il y a des choses qui font que tu ne peux pas exceller et ce n'est pas parce que tu as identifié un échec que tu ne vas pas le refaire et d'où l'importance d'essayer 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 de persévérer et au bout d'un moment ça marche mais c'est dès le moment où tu arrêtes d'essayer que tu continueras continuellement à échouer donc quand quelque chose ne marche pas plutôt que d'abandonner d'être aveugle ou d'arrêter d'essayer il faut persévérer je sais c'est bateau mais je l'apprends là en ce moment et même si je ne l'apprends pas de zéro maintenant parce que dans toute ma vie j'ai expérimenté ça et j'ai toujours réfléchi comme ça mais là ce que je veux dire c'est que je l'expérimente de plein fouet parce que j'y suis confronté tous les jours il y a des situations où tu es confronté une fois par semaine une fois tous les mois et tout tu ne t'en rends pas compte mais là c'est tous les jours pour moi donc en fait là je suis continuellement en train de me dire bon ok qu'est-ce qui s'est passé là écoute t'as stressé par exemple souvent aussi j'ai un besoin d'un peu lâcher ce que je pense et par exemple pour vous donner un exemple concret on va m'appeler et on va me dire voilà est-ce que tu as le temps de faire ça et tout puis là je suis en mode alors je reste calme et je reste tranquille et je reste gentil mais je dis ouais j'ai pas pu regarder ça parce que là j'avais ça à faire ça à faire ça à faire et en fait quand je finis l'appel je me dis mais la personne au bout du fil elle en a rien à foutre elle en a rien à foutre que t'avais ça à faire t'as pas à lui dire et donc c'est pour ça que j'essaie d'apprendre autant de manière professionnelle mais aussi personnelle et comment on dit de manière sociale à m'améliorer et donc toutes les fois où je me retrouve dans la situation à me plaindre même si même si je ne suis pas au stade de me plaindre plaindre c'est à dire se plaindre gentiment vous voyez comme j'ai dit ah oui mais j'étais en train de faire ci ou ça pour moi c'est pas assez encore c'est pas parfait mais je sais qu'on ne peut pas être parfait mais tendre vers le parfait c'est tendre vers devenir au moins meilleur et donc quand je me vois quand je m'entends en train de dire ça je me dis non faut plus faire ça faut plus faire ça et ça m'arrive de le refaire comme je le dis c'est normal mais je l'apprends à mes dépens mais au moins je l'analyse et j'apprends à ne plus le refaire et je suis sûr que j'ai déjà beaucoup évolué mais je suis sur le chemin je vois juste pas bien à l'évolution mais je suis sûr que si ça continue comme ça j'aurais appris des choses et je pense que c'est comme ça aussi que tu deviens maître de toi-même que t'apprends aussi tout simplement à pas te faire respecter mais tout simplement à je sais pas quand je parle de ça j'ai une vision des personnes qui ont déjà atteint un certain seuil où elles ont des responsabilités elles sont sollicitées mais elles arrivent à rester calmes et j'ai un bon exemple parce que la personne qui m'a accueilli dans l'entreprise pas mon boss mais quelqu'un que je côtoie beaucoup qui est partie de l'équipe il n'y a pas longtemps mais qui reste quand même disponible pour moi cette personne-là c'est un modèle de sérénité de savoir et et de gestion en fait enfin comment dire d'organisation parce que c'est quelqu'un qui doit être sollicité tellement et qui au moindre problème va pas perdre son sang-froid ni sa patience va aller jusqu'au bout va se rendre disponible et va trouver la solution et ça m'est arrivé aujourd'hui et il l'a fait il m'a trouvé une solution enfin c'est vers ça que j'ai envie de tendre en fait non pas que j'ai envie de copier une personne mais j'ai envie d'imiter ses bons côtés vous voyez la différence c'est à dire que je vois en la personne toutes les qualités et j'ai envie de tendre vers ses qualités parce que étant moi-même quelqu'un de stressé qui veut toujours bien faire qui est perfectionniste je me rends compte que ce sont des traits de personnalité qui sont très bien de visu mais qui peuvent te bouffer intérieurement c'est à dire que tu vas pas bouffer les autres tu vas pas être méchant et tout c'est pas des traits de personnalité qui vont être désobligeants envers les autres pas du tout mais par contre c'est à double tranchant parce que ça te rend désobligeant envers toi-même et ça te fait du mal et c'est ce qui se passe et donc c'est pour ça que je tends vers cette personne mais j'ai pas envie dire personne parce que ça fait comme si je veux copier mais plutôt vers les qualités de cette personne et je dirais même vers les qualités de pas mal de personnes ici parce que je n'ai jamais en pratiquement deux ans que je suis ici entendu quelqu'un de l'équipe perdre son sang-froid se plaindre hausser le ton de la voix paniquer ou toute autre chose s'il y a vraiment une qualité et je sais pas si c'est la je pense que c'est l'état d'esprit d'ici je me dis bien que tout le monde n'est pas comme ça non plus mais je suis persuadé quand même que la plupart des personnes ici elles sont comme ça et que elles prennent sur elles ouais certes mais je pense que ce sont des modèles de sérénité vraiment en tout cas dans mon entreprise mais même des personnes que je connais autour de moi qui sont pas dans mon entreprise c'est vraiment ça c'est vraiment leur force ici en tout cas en Amérique ou au moins au Canada ou au moins au Québec c'est la force de sérénité de calme et de perte de sang-froid sont des personnes qui certes vont pas dire tout ce qu'elles pensent mais au moins elles vont agir pour le meilleur et je veux pas faire l'apologie des personnes ici et décrédibiliser ou descendre les personnes en France pas du tout je fais simplement un parallèle de mes expériences et de ce que je sais c'est que même et pas qu'au boulot mais les français en général on a la réputation de se plaindre beaucoup et tout ça et c'est pas forcément mauvais attention c'est pas ce que je suis en train de dire mais c'est vrai que ben j'ai beaucoup plus souvent expérimenté des personnes qui se plaignaient qui haussaient le ton de la voix et tout et ça peut te faire naître un stress là où ben mais ça peut être bien aussi parce que moi tu dis ce que tu penses tu évacues ça fait du bien et il y a des bons côtés partout ok c'est comme tout par exemple le fait de tout garder pour soi ben ça te bouffe de l'intérieur mais c'est là où justement j'essaye de faire un mélange des deux c'est à dire de autant ne pas perdre mon sang-froid mais aussi que tout ce qui reste à l'intérieur ne me bouffe pas et que je le prenne en disant c'est bon vas-y enfin suis ton flow continue ne stresse pas et puis fais les choses et puis fais les une par une maillon par maillon de la chaîne et puis et puis apprends de ça et puis tends vers une sérénité et vers les qualités que tu vises mais je suis obligé de passer par là sinon ça me bouffe et ça va pas et je me pose des limites aussi bon aujourd'hui je me le suis pas fait mais parce que on va dire que je m'octroie un jour dans la semaine où je m'oblige pas par exemple à sortir même si c'est pas c'est pas que je en fait c'est pas que je je m'oblige à sortir parce que je trouve ça chiant de sortir et de marcher pas du tout au contraire je veux ça mais je veux dire je me pose des limites en m'obligeant à me dire bon là tu stoppes le boulot c'est à dire en m'obligeant à arrêter le boulot pas m'obliger à sortir m'obliger à stopper le boulot nuance et j'y arrive très bien en ce moment mais je pense que c'est et pour finir d'ailleurs parce que je vois que ça fait putain de 20 minutes quoi pour finir on est en ce moment depuis quelques semaines vraiment dans un rush de fou et comme j'ai je suis un peu impliqué dans tous les projets j'ai aussi la connaissance pour j'ai appris j'ai énormément grandi vous ne pouvez pas imaginer mais entre le moment où je suis arrivé ici et maintenant en termes de compétences d'expérience et tout mais j'ai grimpé de fou enfin je dis je suis loin de te connaître je suis loin d'être le meilleur au contraire j'ai encore tellement à apprendre mais alors j'ai tellement appris et j'apprends tous les jours et donc là on est dans une période où c'est le rush on a plein de projets en même temps et c'est dingue voilà c'est pour ça qu'on a beaucoup de boulot mais je pense que dans deux semaines un mois ça va se calmer c'est presque sûr et certain c'est aussi la période qui fait ça parce que le beau temps arrive et tout ça et comme je suis dans le domaine de l'agriculture ben c'est l'époque c'est la période voilà c'est la période qui fait ça mais dans deux semaines un mois ça devrait se tasser et en plus ce qui est trop bien c'est que dans moins de deux semaines j'ai les salles de sport qui rouvrent et j'attends ça depuis des mois de pouvoir retourner à la salle de pouvoir voir autre chose que mon plancher et mes deux haltères de 5 kilos et ma serviette qui me fait office de tapis et mon ordinateur avec des vidéos youtube qui me servent de training c'est très bien j'ai maintenu la barre jusqu'à maintenant mais je commence à ne plus en pouvoir et ça va me faire du bien de voir autre chose de voir une autre salle de pouvoir pousser d'autres poids de pouvoir utiliser des machines et une fois que les cours aussi ont repris mi-avril de pouvoir m'extérioriser en faisant un peu plus de cardio d'être dirigé par des coachs de faire de la boxe putain la boxe me manque c'est assez incroyable mais ça je sais que j'y tends et ça ça psychologiquement c'est vraiment trop bien d'avoir de se dire voilà là là dans une semaine et demie je peux y retourner tu tends vers un objectif qui est libérateur et ça fait du bien de tendre vers ça parce que quand tout est fermé tu tends vers rien parce que t'as aucune perspective t'as aucun horizon là j'ai un horizon je sais que la situation va se calmer dans quelques semaines je sais que je vais pouvoir retourner au sport j'ai un horizon donc c'est pour ça que pour moi cette vidéo là vient à point nommé c'est-à-dire que je suis en plein milieu mais au moins je vois une porte de sortie je vois la lumière au bout du tunnel voilà je vais m'arrêter sur ça je sais pas si cette vidéo sera sur ma chaîne ou non en tout cas je l'ai faite pour moi et ça fait du bien d'en parler même si je ne m'en parle qu'à moi-même sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous je vais me preocuper